Bonjour chers téléspectateurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Egypte à l'une de votre fête sur le monde égyptien, votre fête sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine politique, économique ou même dans le domaine du tourisme. Donc tout de suite, nous allons faire cette sorte de tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattahissi est arrivé à la capitale belge, Bruxelles, est arrivé avec plus de précision hier, pour participer à la sixième session du sommet d'association entre l'Union africaine et l'Union européenne, qui se tiendra les 17 et 18 février au siège de l'Union européenne. Le porte-proble de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Blondi a déclaré que le sommet était intitulé « Afrique-Europe », une vision commune pour 2030, alors que sa première session s'est tenue encore en 2000. Le porte-parole a indiqué que le chef de l'État a l'intention de mettre l'action en cours de l'événement de ce sommet. Sur diverses questions qui préoccupent les pays africains, surtout en ce qui concerne le renforcement des efforts internationaux, pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale, en plus de souligner la nécessité de fournir un soutien efficace à ces pays, tout en essayant d'atteindre les objectifs de développement durable 2030, de transférer la technologie vers les pays en développement, d'y attirer les investissements étrangers, et de leur permettre d'accroître leur recours aux sources d'énergie renouvelable, en présentant les préparatifs de l'Égypte pour accueillir le prochain sommet des Nations unies sur le climat COP27, en novembre 2022, ainsi que les efforts égyptiens déployés à cet égard, visant à atteindre des résultats équilibrés et réalisables. Outre la promotion élaborée, une vision commune pour soutenir et financer le continent africain pendant la pandémie de Covid-19, tout en facilitant l'accès à la distribution équitable des diverses technologies liées à la pandémie, en particulier à la production des vaccins, le programme de la visite des présidents, ici, c'est en Belgique qu'on prend la tenue des entretiens au sommet avec le roi de Belgique, le roi Philippe Liupol, le Premier ministre belge, M. Alexandre de Croix, pour examiner les moyens de renforcer la relation bilatérale au profit des intérêts communs des deux pays et des deux peuples amis, ainsi que la concertation et la coordination mutuelle sur certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs. Il est prévu également que le président se réunira avec un groupe d'hommes d'affaires belges pour examiner les moyens de faire progresser la coopération dans les domaines économiques et commerciales d'investissement entre les deux parties. En outre, il rencontrera les dirigeants de l'Union européenne ainsi que certains chefs d'État et du gouvernement pour examiner l'avancement des cadres de coopération bilatéraux, en plus les différentes questions régionales et internationales. Justement, avant de quitter l'Égypte pour Bruxelles, M. le Président del Vata Essi s'y a assisté lundi matin à l'inauguration de la cinquième édition de la conférence de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, IGEPS 2022. Des ministres du pétrole et de l'énergie, mais aussi des chefs des entreprises mondiales locales, d'autres organisations internationales du pétrole, du gaz et des experts de l'industrie pétrolière y ont participé. Il s'agit de la plus grande exposition de rassemblements internationales et régionales, le plus important de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord et en Méditerranée. Les explications tout de suite avec notre collègue Sarah Mourabie. Lors de l'inauguration de la cinquième édition de la conférence et de l'exposition internationale de pétrole en Égypte, IGEPS 2022, un documentaire a été projeté sur les réalisations du secteur pétrolier et l'importance de la tenue de la conférence. Selon le documentaire, bien que tous les pays aient été affectés par la pandémie du coronavirus et que la demande des produits pétroliers est reculée à cause de la suspension des travaux et la fermeture des frontières, l'Égypte est devenue, sous le président Al-Fatih Sisi, l'unique pays qui a réalisé une croissance économique dans la région. L'Égypte a réalisé une autosuffisance en gaz naturel et a atteint des taux de production inédites. Le président Sisi a assisté lundi à un débat ministériel sur les moyens d'élaborer une vision unifiée pour la transition énergétique en Afrique et les efforts de lutte contre le changement climatique dans le continent pour préparer la convaincate. Ce débat a eu lieu dans le cadre des activités de la cinquième édition de l'Égypte 2022. L'Égypte a dépensé 400 milliards de dollars pour le développement des infrastructures à ces sept dernières années, a affirmé le président Sisi, indiquant que l'initiative vie décente visant l'amélioration des conditions de vie de la campagne égyptienne, a coûté environ 400 milliards de dollars. Pour que l'Égypte se transforme en un centre énergétique, le réseau d'électricité et de distribution doit assimiler l'acheminement de l'énergie vers des pays comme la Libye, le Soudan, la Jordanie et Israël, a dit le président. Le chef de l'État a demandé aux correspondants de la chaîne américaine CNN de descendre dans la rue et de communiquer avec les citoyens pour s'informer de près de la situation en Égypte et la transmettre au monde en toute objectivité. C'était au cours d'un débat ministériel auquel assistait le correspondant de CNN dans le cadre de Égypte 2022. Toujours en marge de sa conférence à Égypte 2022, le président de Sisi se reçut lundi, M. Bernard Loni, le PDG de British Petroleum BP. Il s'est également entretenu avec M. John Chrisman, PDG de la société américaine Apache, spécialisé dans le domaine de la recherche mais aussi dans le domaine de l'exploration pétrolière. Toujours, Salaam Arabi va être en votre compagnie pendant ce prochain reportage. Le président de Sisi a reçu lundi M. Bernard Loni, PDG de British Petroleum BP, en marge de la conférence Égypte 2022 et ceci en présence du ministre du Pétrole, Tariq Al-Moula. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le développement d'une coopération conjointe avec BP, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Égypte, ainsi que sur l'examen de la position commerciale actuelle de l'entreprise et de ses plans d'investissement dans les années à venir dans les domaines de pétrole, de la recherche et de l'exploration en Égypte. Le président est ici à souhaiter la bienvenue à M. Loni, soulignant le souci de l'Égypte de développer les relations de coopération conjointe ce qui renforcera les efforts de l'Égypte pour devenir un centre de commerce de l'énergie dans la région, soulignant à cet égard la stratégie des relations distinguées de coopération et de partenariat entre l'Égypte et toutes les entreprises britanniques. Le PDG de BP a de son côté salué la direction avisée et la vision ambitieuse du président Sisi qui ont conduit l'Égypte à devenir un exemplaire de développement économique réussi au niveau régional et international, louant les relations distinguées entre l'Égypte et la Grande-Bretagne dans divers domaines. Il a souligné que l'Égypte était l'avant-garde des pays dans lesquels l'entreprise britannique s'attache à y développer ses investissements, notamment à la lumière du climat d'investissement positif en Égypte, outre les opportunités prometteuses dont bénéficie le secteur de l'énergie, surtout à la lumière du grand intérêt que l'État s'attache au développement de ce secteur vital. Le président Sisi a également reçu M. John Christman, PDG de la société américaine Apache, spécialisé dans le domaine de la recherche et de l'exploration pétrolière. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que le président Sisi a affirmé la précession de l'Égypte des activités et des investissements de la société américaine Apache en Égypte, qui ont prévu de manière significative à l'exploration et à la production de gaz et de pétrole, et qui soutient ce secteur de manière essentielle et contribue aux efforts de transformation de l'Égypte en un centre régional de production et de commerce d'énergie à l'est de la Méditerranée, dans le cadre de la profondeur des relations de coopération et de partenariat stratégique qui s'étendent entre l'Égypte et les États-Unis dans tous les domaines. Le PDG d'Apache a pour sa part exprimé sa fierté et sa satisfaction d'avoir rencontré le président Sisi, soulignant le souci de son pays, de consolider et de développer les relations stratégiques, tout en louant ce que l'Égypte a réalisé sous la direction du président Abdel Fattah Sisi. En matière de croissance économique et de développement tangible, se connaît le pays. D'autre part, le ministère, plutôt le ministre du pétrole et des ressources minières, Tariq Al Moula, a assisté hier à la signature de 11 memorandums d'entente et d'accords en marge de la conférence à l'exposition internationale du pétrole en Égypte et Égypte 2022. Ces accords comprennent un accord de service entre l'Égyptian General Petroleum Corporation, EGPC, et Baker Huggs, pour coopérer dans le domaine de la récupération du gaz et de la réduction des émissions de carbone. Un memorandum d'entente a été également signé entre l'ÉGPC, la société de Schneider Electric, pour coopérer la mise en œuvre du projet de centre de leadership stratégique du secteur pétrolier dans le cadre de la vision du plan du ministère du pétrole et des ressources minières pour la transformation numérique, alors qu'un autre mémo a été conclu entre les entreprises d'Empie et d'Aspentec pour la coopération dans le domaine de la transformation numérique en apportant le support technique dans ce domaine, en proposant même des solutions avancées pour l'exploitation des actifs, ainsi que la mise en place des ateliers de programmes de formation. Toujours en marge de cette conférence, le ministre du pétrole et des ressources minières, Tarakul Moula, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, Mohamed Barkindo. Il s'est également entretenu avec le président exécutif de l'agence internationale de l'énergie, AIE, Fatiha Birol, du renforcement de la coopération entre l'Egypte et l'AIE en termes d'énergie propre. Les explications. Le ministre du pétrole et des ressources minières, Tarakul Moula, a discuté hier avec le secrétaire général de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, de la situation actuelle des marchés pétroliers mondiaux et des développements successifs, et les grands défis auxquels ils sont confrontés, ainsi que les opportunités disponibles pour atteindre un état d'équilibre entre l'offre et la demande. Les opportunités pour le secteur mondial de l'énergie de lancer une nouvelle phase de transition vers l'énergie propre et le changement climatique y ont fait l'objet d'examens lors de l'entretien tenu en marge de la cinquième édition de la conférence et de l'exposition internationale de pétrole en Égypte, Égypte 2022. Pour sa part, le secrétaire général s'est dit heureux de sa participation à la conférence qui sert à deux forums pour les experts dans le secteur de l'énergie et à saluer les acquis marqués par l'Égypte dans le domaine de l'énergie lors de la dernière période. Il s'est également entretenu avec le président exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, du renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Agence en termes d'énergie propre. M. le Molle a mis en évidence la longue expérience de l'AIE en matière de recherche, de développement et d'amélioration de l'efficacité de l'énergie et ses utilisations, aussi bien que ses importantes publications liées aux questions d'énergie mondiale, au développement afférent, aux carburants fossiles et aux énergies nouvelles et renouvelables. De son côté, le président exécutif de l'Agence internationale de l'énergie a affirmé son souci de prendre part à l'Égypte ce 2022, étant un des importants événements aux échelles mondiales et régionales, soulignant que les déclarations du président Abdel Fattahis s'y sont sur l'importance d'accorder de l'intérêt aux pays africains pour qu'ils puissent profiter de leurs ressources naturelles et les mieux exploités, s'accorder avec l'orientation de l'AIE pour aider les Africains à avoir de l'énergie propre. Le premier ministre d'Ortou Moussa Foumat Bouli a affirmé que le gouvernement égyptien a accordé un intérêt au projet de dessalement de l'eau, de l'hydrogène vert et de l'énergie propre, notamment avec la tenue en Égypte de la COP 27 à Shamshake. Le chef du gouvernement s'est entretenu dimanche avec le président de la compagnie émerienne de l'énergie, Amia Power, Hossein Enouas. Enouas, pour sa part, a salué le climat d'investissement actuel en Égypte et les réformes économiques et structurales adoptées par le gouvernement qui affirment que le pays est sur la bonne voie. Il a dit investir en Égypte depuis 1986, plutôt 1986, et a précisé même qu'il est très facile de constater la grande différence entre les mesures appliquées jadis et celles qui le sont actuellement. Passons en revue le projet qu'il envisage d'entreprendre dans le domaine de dessalement de l'eau, de l'hydrogène vert. Donc, je dois même vous rappeler que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, président, désigné pour la COP 27 et cette entretenue lundi avec Patricia Espinoza, secrétaire exécutif de la Conférence en cadre des Nations Unies sur le changement climatique et ce dans le cadre de sa visite à Bonn. L'entrevue qui s'inscrive dans le cadre des préparatifs en cours pour l'accueil par l'Égypte de la COP 27 était axée sur la consolidation de l'action internationale en termes de lutte contre le changement climatique. Dans le domaine de l'industrialisation ici en Égypte, on trouve que l'administration de l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a affirmé le soutien des dirigeants politiques, ou plutôt a affirmé le soutien des directives politiques visant à maximiser le composant local dans les industries et a créé une atmosphère propice pour l'industrialisation locale afin d'offrir des opportunités d'emploi, d'affronter l'immigration clandestine et de promouvoir les investissements en Égypte à la lumière de la Nouvelle République. Madame Makram a tenu ses propos lors d'un entretien avec une délégation de l'Association des Andes d'Affaires Égyptiens sur les préparatifs de lancement de la 6e édition de la série des conférences « L'Égypte peut » sous le thème « L'Égypte peut par l'industrie ». Selon un communiqué du ministère, Madame Makram a indiqué que la conférence « L'Égypte peut par l'industrie » se tiendrait en présence d'un grand nombre d'experts égyptiens, d'académiciens ainsi que des Andes d'Affaires résidant à l'étranger et de représentants des entreprises internationales. 18 milliards de dollars, total des investissements dans la région du canal de Suez. Les explications, donc, le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Yahya Zak, a déclaré que les investissements dans la zone économique du canal de Suez ont atteint 18 milliards de dollars au total jusqu'à présent. lors de son entretien avec le président du Conseil suprême des régulations des médias, M. Zak a ajouté que des contrats de 10 milliards de dollars avaient également été signés. Selon lui, la zone économique du canal de Suez cherche à devenir une destination pour les investisseurs. Il a indiqué que la zone économique a abrité 6 ports et 4 zones industrielles, en précision que la zone avait œuvré pour développer l'infrastructure de ports et renforcer leur compétitivité. Il a noté que la zone cible et le domaine de l'économie verte et ses différentes applications industrielles, comme l'hydrogène vert, qui est l'une des plus importantes ressources d'énergie propres au monde, qui attire les investisseurs mondiaux. Camille Al-Wazir, où le ministre égyptien des Transports, accompagné de Saïf Al-Mazroui, chef du secteur de port d'Abu Dhabi, a effectué récemment une visite au port de Khalifa et sa zone industrielle connue sous le nom Kizad. Le ministre s'est informé de cette zone établie en 2012 poussé sur une superficie de 100 km² et son infrastructure totale a été construite par les ports d'Abu Dhabi. Ensuite, le loisir et la délégation l'accompagnant ont visité le port de Khalifa pour la maintenant mention de marchandises et de conteneurs, dont la capacité norminale est de 9 millions de conteneurs. Les deux parties ont examiné les différents aspects de coopération grâce auxquels les investissements des ports d'Abu Dhabi en Égypte peuvent être augmentés. Jetons très rapidement un coup d'œil sur les derniers développements qui ont touché la scène du tourisme ici en Égypte. Commençons donc par le secrétaire général de l'organisation des pays exportateurs de pétrole au PEP, Al-Hajji Mohamed Sanoussi Barkindo et la délégation qui l'accompagne. Bien sûr, c'est responsable d'en visiter le musée national de la civilisation égyptienne à Al-Fostad et sur en marge du Salon international du pétrole et du gaz Égypte 2022. M. Barkindo a affiché son admiration quant aux pièces antiques exposées dans le musée. Donc, avec, ou plutôt, avec cette dernière nouvelle que je vais vous révéler, bien sûr, nous allons arriver à la fin de cette édition. Mais justement, je dois vous rappeler que pour la première fois depuis des décennies, le visiteur du plateau des pyramides du Giza peut enfin profiter d'une vue panoramique et complète sur la façade sud de la grande pyramide de Khéops, le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé la fin des travaux de nettoyage après le démantèlement du musée de la barque solaire de Khéops, selon un communiqué de presse publiée par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Bien sûr, le musée de la barque solaire de Khéops bloquait la vue depuis des décennies en 1954. Le musée de la barque fut construit au pied du côté sud de la pyramide de Khéops, ce qui barrait complètement la vue sur la façade de la pyramide. C'est pourquoi le secrétaire général du Conseil sur le printemps des Antiquités, docteur Moustapha Oaziri, a indiqué qu'il était obligatoire de détruire le bâtiment du musée après le transfert de la barque solaire du Pharaon vers son nouvel emplacement au Grand Musée égyptien au mois d'août dernier. Le nouveau siège est équipé des moyens scientifiques et techniques les plus sophistiqués, et ce, pour préserver la barque, considéré comme le plus ancien monument fabriqué en bois dans l'histoire humaine. Donc, je crois que l'Égypte a été créée tout d'abord. Après ça, on a inventé, on a écrit, on a tracé l'histoire. Donc, avec cette dernière nouvelle, permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité et toujours. Bonne suite de notre programme sur la TV internationale.